Job 38 Le saurais-tu ? Ou qui tendit sur elle le cordeau ? En quoi s'immergent ses piliers ? Et qui donc posa sa pierre d'angle ? Tandis que les étoiles du matin chantaient en chœur. Et tous les fils de Dieu crièrent « Alléluia ». Quelqu'un ferma deux bâtons sur l'océan quand il jaillissait du sein maternel. Quand je lui donnais les brumes pour se vêtir et le langer de nuées sombres, j'ai brisé son élan par mon décret, j'ai verrouillé les deux bâtons et j'ai dit « Tu viendras jusqu'ici pas plus loin, là s'arrêtera l'insolence de tes flots. » As-tu un seul de tes jours commandé au matin et assigné à l'aurore son poste pour qu'elle saisisse la terre par ses bords et en secoue les méchants ? La terre alors prend forme comme l'argile sous le seau et tout surgit chamarré. Les méchants y perdent leur lumière et le bras qui s'élevait est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer ? As-tu circulé au fin fond de l'abîme ? Les portes de la mort te furent-elles montrées ? As-tu vu les portes de l'ombre de mort ? As-tu idée des étendues de la terre ? Décris-la, toi qui la connais tout entière. De quel côté habitent la lumière ? Et les ténèbres, où donc logent-elles ? Pour que tu les accueilles dès leur seuil et connaissent les accès de leur demeure. Tu le sais bien puisque tu étais déjà née et que le nombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige ? Et les réserves de grêle, les as-tu vues ? Que j'ai ménagé pour le temps, les temps de détresse. Pour le jour de lutte et de bataille. De quel côté se diffuse la lumière par où le sirocco envahit-il la terre ? Qui a creusé des gorges pour les torrents d'orage et frayé la voie à la nuée qui tonne ? Pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a personne, pour saouler le vide aride, en faire germer et pousser la verdure ? La pluie a-t-elle un père qui engendre les gouttes de rosée ? Du ventre de qui sort la glace ? Qui enfante le givre des cieux ? Alors les eaux se déguisent en pierre et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou desserrer les cordes d'Orion ? Faire apparaître les signes du Zodiac en leur saison ? Conduire l'ours avec ses petits ? Connais-tu les lois des cieux ? Fais-tu observer leurs chartes sur terre ? Te suffit-il de crier vers les nuages pour qu'une masse d'eau t'inonde ? Est-ce que quand tu les lâches, que partent les éclairs en te disant « Nous voici » ? Qui a mis dans l'ibis la sagesse ? Donner au coq l'intelligence ? Qui s'entend à dénombrer les nus et incline les outres des cieux tandis que la poussière se coule en limon et que prennent les mottes ? Est-ce toi qui chasses pour la lionne une proie et qui assouvies la voracité des lionceaux quand ils sont tapis dans leur tanière ou s'embusquent dans les fourrés ? Qui donc prépare au corbeau sa provande quand ses petits cris vers Dieu et titubent d'inamition ? Sous-titrage ST' 501